La mémoire est bonne, et là on a l'impression d'une évolution considérable, en tout cas d'une audience considérable. Fali Poupa, c'est une superstar, il est quinoir, donc de Kinshasa, congolais, et il a été, c'est sans doute la plus grande superstar en Afrique francophone aujourd'hui, qui vive toujours en Afrique, pas comme Angélique Kijou qui est partie aux Etats-Unis. Jeune Afrique l'a classé parmi les 50 personnalités africaines les plus importantes et influentes. Il est le sixième artiste africain le plus riche dans les derniers classements, et c'est un véritable phénomène. Il joue dans la série River Hotel, qui a été diffusée sur les antennes de TV5Monde il y a deux ans, et que vous pouvez voir parmi les 50 personnalités africaines les plus importantes et influentes. Il est le sixième artiste africain le plus riche dans les derniers classements, et c'est un véritable phénomène. Il joue dans la série River Hotel, qui a été diffusée sur les antennes de TV5Monde il y a deux ans, et que vous pouvez voir sur la plateforme tv5mondeplus.com. Mais quand on a organisé le lancement de cette série à Kinshasa, mais c'était une émeute. La moitié de la ville était bloquée tellement tous ses fans voulaient être là pour le voir, pour l'entendre, pour le toucher, pour faire des selfies, etc. C'est une superstar absolument considérable. Il a commencé sa carrière à la fin des années 90, il était le protégé de Kofi Olomide, dont il est aussi un peu l'héritier. Et il chante évidemment la rumba lingala kinoise, mais il est aussi, c'est un trôneur, c'est un séducteur, il a une très belle voix, il est un très beau garçon aussi, il faut dire. Et il aurait, la comparaison est extrêmement osée, mais il aurait un côté rolio eglésias d'Afrique centrale. Et c'est un phénomène vraiment qui a rempli les salles, alors très au-delà de l'Afrique. Il a la grâce, quoi. Voilà. Il a la grâce et ça provoque... C'est difficile pour lui de se produire à Bruxelles, parce que les opposants congolais lui reprochent de ne pas suffisamment s'opposer au régime de Kabila et maintenant de Tsitsikédi. Mais il se produit aux Etats-Unis, il se produit dans le monde entier. C'est une superstar absolument considérable, et vous l'avez dit, qui chante dans plusieurs langues, mais notamment le lingala qui est sa langue natale. Musique, parlons de musique, justement. Vous en avez fait quoi ? C'est un gros trou dans ma culture, parce que je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à son featuring sur l'album de Damso, Fais ça bien. Je me suis dit, mais qui est-il ? Je suis allé voir, je me suis rendu compte à quel point c'était... Je n'ai jamais vu une page Wikipédia comme celle-là. C'est hallucinant, mais vraiment, le nombre de collaborations. Alors, il a fait six albums solo, il a fait six albums avec Quartier Latin International et qu'il a chanté pour des pubs pour une grande marque de boissons rouges et blanches. Suisse, quoi ! Il a été juré dans « L'Afrique a un incroyable talent ». C'est hallucinant. Il faut lire sa page Wikipédia, ça prend à peu près une soirée, vraiment. Et après, évidemment, je me suis plongé plus en avant dans ce qu'il fait. Ce qui est assez dingue, c'est quand on lit son histoire, il a été biberonné à Snoop Dogg, à des gens comme Michael Jackson. Et j'avais l'impression qu'il a synthétisé tout ça. Il y a mis beaucoup d'influence de son pays d'origine. Oui, parce que ça... Pardon, Sylvette, sa musique, elle reste très africaine. Oui, complètement. Et très congolaise, pour tout dire. On a l'impression que c'est effectivement quelque chose qui aurait pu être fait... Alors, je ne suis pas... J'avoue, je suis béaussière dans la matière, mais c'est quelque chose qui aurait pu être fait dans les années 70, 80. C'est très classique, en tout cas selon mon point de vue, comme approche de la rumba. Non, mais voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Non, 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 non. Et je terminerai par là. Je suis terminé. Et je terminerai par là. Donc voilà, ça montre à quel point je suis béaussière dans la matière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une digestion et un mélange, un grand tout comme ça, qui va des Caraïbes en passant par New York, les États-Unis, et qui revient sur le continent africain. Donc voilà, j'ai été assez surpris ce que j'ai entendu. Michel ! Non, non, ça n'a rien à voir avec, on va dire, la rumba congolaise un peu traditionnelle, qui elle-même a déjà évolué. Quand on parle de tradition, pour nous, c'est 60 septembre peut-être. Mais c'était déjà quelque chose de différent. Par contre, là où ce qui est vrai, c'est que comme il a commencé à chanter avec Kofiolomide, et que Kofiolomide avait, avec Cartier Latin, une approche de la musique congolaise qui était celle de la rumba congolaise, on va dire, traditionnelle classique. Donc il a complètement intégré ça. Il a cette connaissance-là, et il s'était fait un vrai nom au sein de Cartier Latin. Donc il a une vraie légitimité, déjà, auprès de son public, historiquement, de cette manière-là. Et puis ensuite, alors voilà, ensuite, il a fait, ou il a eu l'intelligence commerciale et artistique de faire ça, c'est-à-dire qu'il a bien compris que tout le monde globalisait la musique, et peut-être que le fait que la RDC n'était pas si éloignée du Nigeria, les Nigérians étaient les premiers à véritablement faire ce qu'on appelle l'afropop, c'est-à-dire à se rapprocher des États-Unis et faire que les États-Unis viennent vers eux pour métisser cette musique en gardant des origines et des racines africaines, mais en mettant le côté de la musique black. Et finalement, il a transposé ça aussi en RDC, ce qu'il a fait avec Tokos, le premier album dont on en avait parlé dans cette émission, c'était il y a 3-4 ans, il était sorti en 2017. Avec des featurings, avec Whisky, avec Davido, les stars justement nigériennes de cette musique. Et puis aujourd'hui, il continue dans cette veine-là, c'est-à-dire qu'il garde une certaine africanité ou un peu de rythme et un peu de la sonorité de la guitare de la rumba congolaise, mais à côté de ça, il fait une musique qui est complètement globalisée, mais avec un véritable succès, parce que ça marche et ça marche bien au-delà. Il a 140 millions de vues sur YouTube avec deux titres, je crois, un avec Yannick Amura et Lucien. Notre expert du succès, c'est Laura. Attendez, je vais vous faire pâlir de jalousie, plus de 3 millions de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux. Regardez le site Guillaume Durand. Et c'est vrai, parce que là, on entendait les garçons parler, mais je rejoins ce que dit Yves, ce côté rouillot et glaisasse, il marche aussi parce qu'il chante l'amour. Dans cet album-là, il chante l'amour, ça fait du bien, et c'est un bon album. On rassure tout de suite, elle ne va pas chanter. Effectivement, chaque vidéo récemment postée, c'est plus de 10 millions de vues en une semaine, donc le succès est énorme. Mais l'album est bon, la chanson aussi a un duo avec Matt Pokora qui est très bien. C'est vrai que c'est enlevé, et ce n'était pas évident en mélangeant cette culture urbaine musicale avec la rumba congolaise que ça prenne. Et là, on a vraiment l'impression que la magie opère, donc ça devient beaucoup plus accessible pour ceux qui n'écouteraient pas, comme le dit Miel, de la rumba congolaise classique et traditionnelle. Là, c'est... Moi, j'ai adoré cet album. C'est pas franco, c'est pas franco, ça c'est sûr. Je dois simplement signaler à ceux qui prendraient l'émission en cours d'autre, parce que nous sommes en train de parler de rumba congolaise, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils font au milieu de cuve à vin, en train de parler de la rumba congolaise ? Je vous rappelle que ça paraît bizarre... Bien sûr, de parler de rumba églésiasse ici. Voilà, que vous soyez en train de parler de rumba églésiasse avec une... D'ailleurs, il a dit, pour revenir... Vous avez des citations ? C'est mon meilleur album. Pour lui, il a dit, voilà, si je réécoute tous mes albums, c'est le meilleur. Et franchement, je les ai pas tous écoutés, mais c'est vrai que c'est un très, très bon. C'est la meilleure pouvé, donc. Donc, c'est la meilleure... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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